Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On reçoit aujourd'hui Cédric Villani, qu'on a toujours du mal à présenter succinctement, vous savez, on ne sait pas si on doit parler de lui en tant que mathématicien, il a été médaillé Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, ou le définir en tant qu'écrivain, vulgarisateur. Il a notamment publié Théorème vivant, les mathématiques sont la poésie des sciences. Et puis en 2017, il entre dans l'arène politique, devient député, et en 2020, il se porte même candidat à la mairie de Paris. Bref, personnages et parcours particulièrement intéressants. Ensemble, on va parler d'éducation, d'entrepreneuriat, du rôle et du poids, du politique. Si j'ai bien fait mon boulot, je vous aurais mis les petits timecodes des différentes parties de la vidéo. On était accompagnés pour cet échange de Caroline Métrault, la fondatrice de Nomad Education, c'est une application mobile qui accompagne les jeunes dans la réussite scolaire. Sharon Soffer, de Startup for Kids, qui organise des événements pour les jeunes, pour explorer et imaginer d'autres formes d'innovation. Sarah Labbé, la fondatrice de l'association des acteurs de la finance responsable, qui propose des solutions pour que les marchés, la finance, soient, on va dire, moins destructeurs pour nos écosystèmes. Et Thomas Paroti, fondateur de l'agence Mieux, qui est une agence conseil en communication RSE des grandes entreprises. Enfin, on a pu tourner cet épisode sur la très élégante péniche du Riff Club à Boulogne-Biancourt. Un grand merci à eux et à Cédric Villani, évidemment, pour s'être prêté au jeu et avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est tout pour moi. On espère que ça va vous plaire. C'est parti ! Sur les maths, par exemple, parce qu'on voit bien qu'on est de plus en plus connecté, augmenté par l'intelligence artificielle, les nanotechnologies. Ce sont les entreprises les plus innovantes qui investissent dans ces secteurs. Donc, les algorithmes, les formules mathématiques dirigent le monde, mais elles sont paradoxalement très mal aimées. Vous, vous en parliez dans le film d'Olivier Péillon. J'ai testé les maths. En 2018, vous avez proposé 21 mesures pour améliorer l'enseignement des mathématiques. Déjà, où est-ce que ça en est ? Et plus globalement, comment faire progresser cet apprentissage et ne pas être submergé par ce tsunami technologique ? Une affaire. Alors d'abord, cette expérience, les 21 mesures qu'on avait portées avec Charles Torossian dans ce rapport remis en 2018 au ministre de l'Education nationale. Je n'en retire pas une ligne de ce rapport. Pour moi, il était bien comme il faut. Il avait été salué par la communauté. C'était le résultat de centaines d'heures d'échanges avec tous les acteurs associatifs, enseignants, parents, tout ce que vous voulez. Maintenant, pour la mise en œuvre, j'ai vu que c'était une autre paire de manches. Waouh ! C'est beaucoup plus facile de faire un rapport que de regarder la mise en œuvre. Et s'il y a une erreur que j'ai faite là-dedans, c'est de ne pas avoir été peut-être assez impliqué et assez en direct, en prise avec les autorités du ministère de l'Education nationale là-dessus. Mon collègue Charles Torossian a fait l'exercice. La mise en œuvre, c'est une grande complexité. On est à peu près à mi-chemin, je dirais, dans la mise en œuvre de ce rapport. On est là sur un rapport qui a été adoubé quasiment intégralement par le ministère. Elle a dit « je vais tout mettre en œuvre ». Aujourd'hui, on est à peu près à mi-chemin avec des tas de problèmes sur le terrain, des problèmes logistiques, des problèmes financiers, des problèmes d'instruction qui ne sont pas suivis, des problèmes de rouage administratif. Pas de problème idéologique à dépasser ? Non, pas une question idéologique. Grande inertie sur le terrain, grande inertie dans les rouages, par exemple, et l'encadrement humain qui est majeur là-dedans. Ce qu'on a dit d'abord, on a réparti nos 21 mesures en trois grands axes. Le premier axe, c'était la formation des enseignants, accompagnement des enseignants, tout particulièrement aux primaires qui est la clé de tout pour l'éducation mathématique. Et ça veut dire quoi la formation des enseignants ? Ça veut dire un réseau de formateurs à recruter partout, dans chaque circonscription éducative, donc dans chaque département. Ça veut dire des personnes à identifier, à recruter, mettre en place des formations. Après, tout un tas de problèmes techniques, comment faire en sorte que les enseignants puissent suivre les formations sans que ça pèse sur leur salaire, comment faire en sorte que ce soit soit dans leur temps de vacances mais rémunérés, soit dans leur temps de service mais avec un remplacement, comment faire en sorte que l'ambiance humaine soit maintenue, etc. Et c'est spécifique à la France ou dans d'autres pays, on n'a pas du tout la même vision ? Tous les pays ont du mal à faire tenir un cours de maths de boue, tous les pays. Alors la France est particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une tradition abstraite incontestable qui à une époque fonctionnait pas mal et maintenant est en crise. Cette tradition abstraite, elle a été remplacée par une volonté d'aller vers du très concret et puis il y a eu un mouvement de balancier dans l'autre sens de sorte que les enseignants ne savent plus trop où ils en sont. Particulière aussi le cas de la France, dans le fait qu'on a des inégalités plus importantes qu'ailleurs, de toute l'OCDE, c'est le pays où l'un des deux... Oui, je pense que c'est le pays dans lequel les écarts sont les plus importants. Donc notre baisse en moyenne, on a une baisse en moyenne, on a une baisse des meilleurs, c'est incontestable, mais ça s'accroît d'un écart gigantesque entre ceux qui se débrouillent le mieux et ceux qui se débrouillent le moins bien. Et sur les professeurs, la Corée et la Finlande, j'ai d'autres choses qui sont importantes et qu'on ne veut pas entendre dans ce pays et c'est très polémique, c'est que les profs sont très jugés aussi. Et enfin, ils sont beaucoup mieux payés. Pour moi, les profs, c'est un des métiers les plus importants. Ils changent la vie de nos enfants, mais par contre, c'est des pays où on juge leur travail. On peut être sanctionné et on doit avoir des résultats. Donc moi, je suis pour des profs beaucoup plus payés, mais aussi plus contrôlés parce qu'on croise tous dans sa vie des profs extraordinaires et des profs pathétiques. Ça peut paraître dur de le dire, mais c'est vrai. Alors attention, je suis d'accord, ils sont plus contrôlés, mais ils ont plus de liberté pédagogique. Mais ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas la manière de le faire avec son. Ça, je suis d'accord. Comment on le fait aujourd'hui pour éduquer des enfants à des apprentissages un peu durs, par cœur par exemple, quand la connaissance se trouve sur Wikipédia ? Moi, ça me plaisait à l'époque où j'étais à l'école, encore au lycée, Wikipédia existait, mais c'était l'évaluissement. En tout cas, ça arrivait doucement en France, mais déjà, moi, c'était terminé toutes les dissertations et autres exercices. On allait sur Wikipédia, copié-collé, hop, ciao ! Et le boulot était prêt. Et aujourd'hui, du coup, comment on explique à un enfant qui doit prendre un peu froidement 50 dates en ce soir ? Alors que ces 50 dates, finalement, elles sont sur Wikipédia si jamais ils les oublent ? Les départements français, par exemple. Ou les départements français. En fait, c'est terrible comme rapport. Je ne connais plus personne qui connaît les départements français. Nous-mêmes, on a dit beaucoup de choses, finalement. C'est sûr. Quand Léonard de Vinci, pour caricaturer, il était un sachant à peu près tout, aujourd'hui, tu es un sachant dans un sujet précis des mathématiques ou de la médecine. En fait, pour les gamins, c'est pareil. En fait, le champ de tout ce qu'il y a, il y a des arbitrages à faire parce que le champ de ce qu'ils ont à maîtriser est énorme, en fait, sur leur balance. Si on prend Internet, l'informatique, il faut le maîtriser. Par rapport à l'avant, tu le trouves ? En fait, l'avant, c'est localisé sur les maths et le français. Non, mais les connaissances, aujourd'hui, sont beaucoup plus importantes. Elles sont plus larges. Le pic de l'Amier-en-Bolle, qui est la dernière personne à savoir à peu près sur tous les sujets, ça doit être 17e, un truc comme ça. Pour ma part, ma génération, en tout cas, très souvent, très dubitatif sur les connaissances en botanique des confrères de ma génération qui différencient difficilement un pic de tomate et un pommier. C'est ce qui est assez étonnant. Mais on en rit beaucoup, mais on a complètement perdu ces savoirs qui sont, en fait, je pense, la première porte d'entrée. Ensuite, je reste à tout le monde et par la connaissance, on parlait de croissance tout à l'heure, par le miracle d'un tout petit grain dans le fond d'une tomate qui, un jour, fera un arbre et nous allons faire un petit grain de tomate. Alors, puisqu'on est dans l'ancienne, puisque ça dévient un peu sur l'écologie politique, est-ce que tu connais, on va dire, le fondateur de l'écologie politique tel qu'on peut le... Je dirais, j'aurais dit sur rose quand on connaît une femme, mais... Je vais parler du tout. Alors, beaucoup d'écologistes qui ont potassé s'accorderont pour désigner là-dessus une femme. Rachel Carson, année 1960, c'est elle qui écrit « Printemps silencieux ». Elle, c'était une naturaliste. Elle écrivait des livres pour faire aimer le monde des océans, les paysages, les plantes et tout ça. Elle connaissait tout ça par cœur. Et dans le début des années 60, elle écrit ce brûlot « Printemps silencieux » qui est entièrement à charge contre les pesticides, le DDT, et qui explique, après, après chapitre, comment leur usage immodéré est en train de détruire tous les équilibres naturels. L'approche qui dit un problème, une solution technologique, c'est une approche qui se heurte à un mur. Et on a vu les ravages sur l'environnement, par exemple, les solutions pesticides, les solutions engrais comme ceci, comme cela, en pensant que la chimie allait nous sauver, allait tout guérir et que chaque fois un problème c'est encore plus de chimie, à la fin, c'est un mur. On se heurte à des sols morts, des écosystèmes morts, des biomasses d'insectes qui se sont effondrés. Un problème, un problème, on pourrait essayer de régler le problème. Les Chinois inventaient des abeilles en drone. Je pense que le problème des agriculteurs, par exemple, avec l'écologie, c'est de se dire où en Afrique, quand on parle avec les gens, moi j'ai deux côtés, c'était des agriculteurs, ils se disent, oui, mais il faut quand même parfois, quand toutes nos cultures sont attaquées, et on ne parle pas à tous ces sujets-là, il faut quand même nourrir les gens. Je ne sais pas que ce ne peut pas bien les nourrir. Et ce reportage explique, il n'y arrive pas. Donc c'est terrible parce que les coccinelles attaquent, je ne sais plus quoi, ils essayent vraiment de tout faire, ils élèvent leurs enfants dans ce monde. Alors c'est à la fois plein d'espoir, mais c'est aussi de se dire que est-ce qu'on peut tout en étant naturel détruiser cette nature qui est assez compliqué. On vit dans un monde, je crois que 40% de la population mondiale travaille à nourrir le reste du monde. Donc finalement, il y a surtout, on imagine en tout cas l'agriculture comme on la voit chez nous, c'est-à-dire des champs de blé à bête de vue et un mec au milieu. Alors qu'en réalité, dans le monde globalisé dans le cas d'envie, la majorité des agriculteurs sont plutôt des familles qui travaillent sur les petits espaces, etc. Et ces travaux d'agroécologie, finalement, c'est comprendre comment la nature fonctionne, essayer justement de ne pas y aller forcément par la chimie, en tout cas pas comme on l'a entendu avant, mais plutôt en se disant, c'est un premier exemple très simple, j'avais suivi une formation là-dessus, on me disait, on va prendre trois variétés de riz différents et puis on va les accoler parce que si jamais une maladie arrive, elle ne taquera sur une orangée. Diversité. Et effectivement, ce n'est pas franchement adapté pour la grosse maçonneuse dans laquelle on a des petits chéneaux. Mais par contre, ça fonctionne... Non, ou le triennal, ils font partout triennal. Et on regarde les travaux d'agroécologie, il y a seulement des montations. Mais je ne le ressens pas du tout quand on me dit les jeunes sont sensibles à l'écologie, ça me fait marrer. On ne côtoie pas les jeunes. Il y a un laboratoire d'idées qui s'appelle l'IDRI, qui est très bon sur ces sujets et qui dit par exemple qu'en gros, en tournant bien les choses, on peut se passer complètement de pesticides à condition d'admettre une baisse de rendement de l'ordre de 30% et encore. Alors, quand on est dans une habitude capitaliste où les marges sont comme ça et tout, 30% alors qu'on se bat pour 1%, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais si on regarde les choses froidement en voyant que au niveau européen par exemple, on est déjà en surproduction, que globalement... qu'ils passent complètement et que de toute façon, on a un élevage qui est beaucoup trop important, on n'a pas besoin de manger tant de viande, etc. On peut sans problème réorganiser tout l'ensemble pour s'adapter à ce qu'il y ait des charges. On a un challenge des agriculteurs en leur demandant, on leur a d'abord à posteriori de la seconde guerre demandé de tout réinventer sur la chimie, de devenir des petits laborantins tout seuls dans leurs grandes exploitations et puis au bout de 50 ans, on va voir finalement on s'est planté, tout ce que vous faites, c'est pourri, d'ailleurs vous allez tous nous tuer, c'est affreux et puis débrouillez-vous, il faut changer, c'est terrible. On comprend qu'ils aient beaucoup de rancœur. Alors qu'en plus, ils gagnent mal leur vie pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de vacances, ils sont dans une certaine précarité, ils sont dans l'isolement, en fait on leur met beaucoup sur le dos mais finalement, il faut prendre les bases. Il se faut avoir n'importe quel humain à part de changer. Sur l'ensemble de la valeur ajoutée, le producteur récupère quelques pourcents, c'est peut-être 7% mais c'est au 2. Et les consommateurs en ont de plus en plus conscience, et par exemple, il y a des initiatives comme C'est qui le patron ? Vous connaissez tous ? Brick de lait 88 centimes et 44 centimes pour le producteur. Ah oui. Et en fait, ce sont les consommateurs qui ont dit c'est pas grave s'il n'est pas bio, il faut qu'il soit régional, local et par contre, il faut donner au moins 44 centimes le litre au producteur parce que s'il a 36 ou 38 centimes, il ne gagne pas en rond, il ne prend pas de vacances, on connaît les problèmes de suicide dans le monde de l'agriculture. Donc voilà, les consommateurs sont prêts à réinventer ça. Le ESG, je le reprends à la volée, on a l'exact reflet côté politique et c'était le nom qu'on avait choisi pour notre groupe parlementaire, EDS pour écologie, démocratie, solidarité. Solidarité correspond, voilà, il y a une vraie correspondance entre les trois et absolument, si on oublie l'une des trois lettres, ça tombe. Si on oublie la démocratie, on se retrouve avec des choix de société qui ne sont juste pas faits. si on oublie la solidarité, on a les uns contre les autres. Si on oublie l'écologie, ça veut dire qu'on est tous ensemble et qu'on court vers l'abîme de façon solidaire. Ce n'est pas un projet non plus. D'ailleurs, pour parler politique, je me souviens d'un Thinkerview dans lequel Étienne Klein, le philosophe des sciences, rappelait que le scientifique nous dit ce qu'on peut faire, le politique nous dit ce qu'on doit faire. Je me demandais comment vous êtes passé de l'un à l'autre ? On a ce principe, effectivement, par exemple dans les organisations, le conseil scientifique ne décide jamais, il fait toujours des propositions, le conseil d'administration, lui, décide. C'est pareil pour tout. Et quand on a pu entendre des fois un politique parler de ces scientifiques qui décident ou qui se prennent pour les politiques, c'est toujours une façon pour le politique de se défausser ou de chercher des mauvais coupages parce qu'en vrai, par nature, c'est toujours aux politiques décidées, aux scientifiques de proposer. à partir de la médaille Shields en 2010, je me suis retrouvé propulsé en grande visibilité avec beaucoup, beaucoup de sollicitations participer à ceci et cela et j'ai accepté beaucoup de ces sollicitations. Je me suis retrouvé avec pas mal d'expérience. Je me suis retrouvé à prendre des présidences d'associations, à mettre en place des ciné-clubs, à être directeur d'instituts et je me suis retrouvé aussi dans mes premiers engagements politiques dès 2010 dans les laboratoires d'idées fédéralistes européens. Je le définis encore comme un fédéraliste. Il y a très peu de partis aujourd'hui qui continuent à employer le mot. Il n'y a guère plus que certains partis écologistes qui l'utilisent aujourd'hui et convaincu que, et ça correspondait très bien à mon expérience de scientifique formé à travers les pays d'Europe et dans le dialogue international, convaincu que la place de la France demain, c'est dans une Europe beaucoup plus intégrée, beaucoup plus puissante qui aborde ensemble les questions de diplomatie internationale, les questions géopolitiques, les questions écologiques, les questions de solidarité, les questions fiscales, etc. Vous disiez dans une interview, il me semble que le politique est sollicité de tous les côtés. Forcément, il y a des groupes de pression qui se mettent en place et donc, du coup, les chercheurs, ceux qui proposent de nouvelles initiatives, doivent lui parler de façon désintéressée. Et maintenant que vous avez basculé entre guillemets dans l'autre camp, qu'est-ce qui a changé dans votre rapport aux institutions et peut-être dans votre poids tout simplement pour faire passer éventuellement des réformes, de nouvelles initiatives ? D'abord, à titre personnel, ces expériences, elles m'ont fait complètement changer ma façon de voir l'action politique en société. Vous êtes parlementaire, vous êtes soumis en permanence aux contradictoires. C'est une institution dans laquelle, par nature, vous passez votre temps avec des gens qui ne pensent pas comme vous, qui défendent des positions différentes. On apprend à respecter ça, on apprend à respecter le point de vue adverse et à se dire, bon, complètement en désaccord avec ce que pense tel groupe ou telle personne sur la transition écologique mais c'est une émanation légitime de la voix de la société. C'est mon boulot de porter la voix contraire. Ce n'est pas pour autant mon ennemi, en tout cas, il est légitime et pour autant, on doit respecter et c'est que dans le contradictoire et le respect du débat que les choses peuvent avancer. Ensuite, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que ces voix, on les entend partout quand vous êtes politique mais ce n'est pas que les scientifiques. Vous avez les associations, vous avez les groupes de pression, vous avez tout, tout, tout qui est là. Il faut apprendre à les écouter, à écouter les contraires, à refuser de voir des personnes que vous ne pouvez pas voir pour telle ou telle raison, à accepter de voir des personnes, y compris quand elles sont en opposition avec vous et donc à se forger son opinion et ses positions dans cette multitude d'intérêts contradictoires. Ça, ça a été très formateur par rapport à ma vision. J'avais l'habitude de penser s'il y a une solution meilleure que les autres, on va la proposer, c'est le devoir du politique que de l'appliquer, les choses sont beaucoup plus compliquées. Maintenant, par rapport à ma possibilité d'influence, j'ai gagné, j'ai perdu. Du fait d'être en politique, j'ai perdu de l'indépendance, ce qui est un handicap pour défendre certaines positions, parfois, quand on dit des trucs, des fois, on se dit, il défend cette position, pas parce qu'il est scientifique, mais parce qu'il est politique, parce qu'il a des intérêts à avoir, etc. et en même temps, j'ai gagné parce que je vois beaucoup plus de leviers d'action, de façons de mobiliser, d'un réseau sur toutes les forces institutionnelles, démocratiques, étatiques qui est bien supérieure, connaissance des moyens d'action qui est supérieure. Et puis, on va continuer, je ne suis qu'au début. J'ai raconté dans un bouquin qui s'appelle Immersion, je parle justement de cette immersion dans le monde politique, c'est un rapport d'étonnement, c'est aussi dévoilé dans ce bouquin, je parle des coulisses, de l'extraordinaire complexité de la fabrique de la loi, c'est à devenir fou, quand vous le voyez, vous ne comprenez juste pas que ça puisse être un système aussi compliqué, des amendements, sous-amendements, amendements de repuis, amendements par défaut, etc. Et toute la mécanique qu'il y a derrière, et puis aussi un crédo politique, on va dire, comment je vois la façon dont je définis, dont je vois la politique, l'articulation entre science et politique, le fédéralisme européen, la fierté nationale à retrouver dans la façon pour la France de montrer le chemin pour les transitions écologiques, de montrer la voie pour la transition européenne, avec une réflexion en profondeur comme elle sait faire, la conscience du monde qui est une nécessité aujourd'hui, il y a eu une époque où on pouvait définir la politique de la France en énergie, en défense, surtout en matière fiscale, ce n'est plus possible. Une politique fiscale aujourd'hui qui ne prend pas en compte l'Europe, une politique environnementale qui ne prend pas en compte l'Europe et qui ne cherche pas à influer sur l'Europe entière n'a plus de sens. et je parle aussi de ce rapport à la façon dont la science doit trouver sa place dans ce nouveau jeu géopolitique. Le premier choc, c'est l'emploi du temps. Ça n'a pas de sens, l'emploi du temps politique. Et ce n'est pas seulement une question de dose, c'est une question de complexité. Vous avez sans arrêt des choses qui vont, qui viennent, il faut être à trois endroits à la fois, vous avez des injonctions contradictoires de tous les côtés jusqu'à... J'ai été directeur d'institut sans problème, mais c'est un institut international avec un agenda papier et qu'on remplissait avec ma secrétaire au crayon, en revenant de ci, de là, de temps en temps, d'avoir une autre concertation et j'y suis arrivé sans problème à l'Assemblée nationale. Tout ça a volé en éclats. Maintenant, mon agenda, il est rempli par six personnes en continu avec des conflits sans arrêt, des points d'interrogation, des machins qui changent. Ce matin, on m'a dit ce soir, changement de programme et c'est comme ça tout le temps. Ou des fois, ça arrive, un jour, ça c'est du vécu par exemple, à 21h, votre attaché parlementaire qui suit le débat parlementaire, vous êtes chez vous, il vous dit il n'y a pas de souci, il y a une pause et tout, tu peux attendre demain, l'amendement, il ne passera que demain, ta soirée libre et tout. Et puis, il vous dit tranquille. Et puis, à 21h30, finalement, besoin que tu sois dans une demi-heure en hémicycle et que vous y restez jusqu'à minuit et tout ça. Vous voyez le genre de problème que vous avez réglé. C'est vraiment le chaos. Il y a beaucoup d'archaïsme là-dedans aussi. Et la France est l'un des pays les pires par rapport à ça. Parce que je me souviens quand on a voulu organiser cet événement, vous disiez que vous vouliez l'organiser en jour. Oui, vous en avez souffert vous-même. Vous avez vu qu'on a dû revoir trois fois les dates. Mais en tout cas, vous vouliez consacrer votre soirée à vos enfants. Et je me demandais justement comment vous arriviez à concilier votre emploi du temps et le temps que vous consacrez à vos enfants. Quelle est votre pédagogie ? D'abord, il y a du conflit forcément. Mais arrive le moment où vous dites OK, en particulier quand vous vous retrouvez jeune papa, c'est une expérience unique dans sa vie. Et vous dites si je me retrouve comme tant d'autres happé par les obligations ici et là à plus voir mes gamins que le matin avant le dépoil à la nounou qu'ils sont déjà au lit quand je rentre, vous passez à côté d'une partie importante de votre vie. Arrêtez le moment où il faut mettre des barrières. Je suis convaincu que sur des questions de famille ou sur des questions de développement personnel, tout à l'heure on parlait de développement cognitif, le rapport avec son apprend et tout, on va être forcé de mettre des barrières non seulement par rapport au monde du travail mais aussi par rapport à la technologie. Je me souviens de cette conversation que j'avais eue avec le grand rabbin Haïm Korsia et où on parlait des questions d'apprentissage technologique, de l'invasion des réseaux sociaux sur notre espace mental et tout. Et il me disait et nous autres, quand on suit les recommandations judaïques de la Laha et tout ça, on a un avantage constitutif. C'est qu'à 24 heures par semaine où on coupe la technologie et j'y repense sans arrêt, je me dis il y a quelque chose là, peut-être qu'on y viendra. C'est un exemple hyper pertinent ces gens-là. Il y a un abandon des parents parce que c'est quand même ce que je dis à mes enfants, c'est hyper simple. Je leur dis comment je m'emmerde tous les jours, vous devriez m'adorer parce que c'est facile, c'est vrai, c'est la nouvelle nounou. Également, ils ont deux ans à l'aéroport, ils sont dans des écrans comme ça, ils ont les yeux là. Les parents, c'est le rêve en fait. C'est la nouvelle nounou. Alors ce qui est marrant, c'est que l'écriture texte, par exemple, n'a pas d'influence sur l'orthographe. Moi, il n'a rien. Moi, j'ai bien entendu. C'est le moment il y a le correcteur automatique. Non, non, non. Alors l'orthographe, les gamins, s'inquiètent, c'est TKT. Et par ailleurs, un gamin qui écrivait bien avant de faire des piers-tots ou il écrit n'importe quoi, il écrit un appareil. Ah oui, c'est deux mondes déconnectées. Voilà, exactement. C'est deux langues séparées. C'est comme une langue. Il y a une légende selon laquelle vous n'auriez eu que des 20 pendant toute votre scolarité en mathématiques. Et j'aurais simplement voulu savoir comment, voilà, vous êtes considéré comme une vraie réussite de l'éducation nationale. Pourquoi est-ce que vous avez voulu réformer ce système éducatif ? D'abord, c'est une vraie légende au sens où la légende existe mais elle est fausse. C'est vrai. J'ai eu une blague. J'étais très déci. Non, mais non. La légende est vraie, elle existe mais ils le font. Bon, j'avais des bonnes notes, je ne vais pas vous dire. J'ai eu 20 au bac et j'ai eu la meilleure note au bac dans mon académie. En tout cas, c'était vraiment de la réussite scolaire. Fils de prof. Avec beaucoup de travail ou pas ? Parce que moi, ça m'a fait un gros conseil. Gros, gros bosseur. Gros, gros lecteur. Gros, gros bosseur. Non, non. Je faisais mes exercices en plus par centaines. Je faisais beaucoup plus de boulot que les devoirs demandés par l'enseignant. quand même. C'est-à-dire qu'il y a le niveau où il y a avoir vent et il y a aimer les maths par passion. Alors, maintenant, moi, j'aime bien dire sur mon parcours en maths. Oui, alors, moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la devise grecque, pathémata, mathémata, les souffrances sont un apprentissage. mais pour moi, il n'y a pas d'apprentissage efficace sans une dose de souffrance. D'accord. Mais c'est la même souffrance que les courbatures que vous avez après l'entraînement de sport. Il faut creuser son cerveau. Et là, c'est pareil. Il faut se creuser la cervelle. Et pour moi, la grande découverte, ça a été l'arrivée des démonstrations à partir de la quatrième, de la troisième, de la seconde. Des profs très inspirants en troisième, en seconde, un peu fou l'un et l'autre. Extrêmement motivés, extrêmement... Pas mal de hors-programme et passionnés par leur affaire. Et démonstration, démonstration. Dès la... Des stages-là, donc en seconde, j'ai souvenir sur des exercices, passer des semaines, voire des mois à chercher tel problème qui avait été donné en plus par le prof sur des démonstrations de géométrie triangle qui était ma géométrie plane, géométrie euclidienne, ma grande passion. Donc vraiment, et c'est le défi de l'énigme. On va trouver, on va réussir, on va y arriver et ainsi de suite. Le jeu. Et le jeu qui se passe, vraiment, on se creuse la cervelle pour y arriver. Et ma carrière mathématique, en gros, en quatrième, j'ai appris ce que c'était une démonstration. J'ai appris en classe pour le coup. C'est vrai, c'est en premier, ma réussite, elle est due à ce que j'ai reçu comme éducation. En second, aux lectures parallèles, aux trucs en plus que me ramenaient mes parents, d'acheter à la brocante ou qui sait quoi, les bouquins de vulgarisation et tout ça. Mais à l'école, j'ai appris donc en quatrième parce que c'était qu'une démonstration. Et après, chaque année, pendant dix ans ou je ne sais pas, davantage, jusqu'à ma soutenance de thèse, ma vie, ça a été, en tout cas, ma travail professionnelle, ça a été chaque année apprendre à faire des démonstrations plus compliquées que l'année précédente. La réalité, c'est que quand on regarde le niveau de la France en maths, quand on fait les comparaisons internationales, PISA, Teams et tout ça, on voit qu'on a atteint notre sommet en gros en 90 et que depuis 30 ans, on n'a fait que décroître. Nos performances, les performances de nos jeunes, elles n'ont fait que décroître depuis cette époque-là, sans retour et même sans inflexion. De sorte qu'aujourd'hui, pour les fractions ou des choses comme ça, on arrive en queue de l'OCDE. Une humiliation. Une humiliation complète. Un pays qui est l'une des plus grandes nations de mathématiques du monde, un pays qui a presque le quart des médailles fils jamais attribuées, deuxième palmarès international derrière les Etats-Unis, premier palmarès international si on le rapporte à la taille de la population et de loin, se retrouver aujourd'hui dernier de l'OCDE sur la maîtrise des fractions, c'est une humiliation. Et derrière, il y a une crise de notre système éducatif, crise de sens de nos enseignants. Mais les enseignants, ce n'est pas des blagues, c'est une réalité, c'est une vraie souffrance et ça sera dû aussi par des pertes de chance des gamins qui en d'autres temps auraient pu trouver leur envol et se réaliser qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui. Des inégalités entre les réussites des garçons et les réussites des filles qui restent. Des inégalités très fortes. Bref, un système dont on ne peut pas aujourd'hui s'accommoder. Et ce n'est pas que suréducation en général quand on parle de musique. Mes enfants ont été des petits Suzuki pour ceux qui connaissent méthode Suzuki, violon, violoncelle, piano. Et l'engagement majeur qu'on prend quand on se lance dans la méthode, c'est qu'il y a toujours un parent qui doit assister à l'intégralité du cours et après de sorte à être impliqué. Ça fait une vraie différence dans les progrès de l'enfant. J'aurais mille questions à poser mais le temps passe vite. On arrive bientôt à 14h. Sous-titrage 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 Sous-titrage